Assalamu alaikum wa rahmatullahi khauti Je tiens à le dire Voilà parce qu'il a interdit Hachicha De parler et de s'exprimer par rapport à ce qui se passe en Algérie Étant donné que Hachicha ne vivait plus en Algérie J'ai trouvé ça scandaleux J'ai trouvé ça scandaleux Je sais très bien que c'est une mentalité qui existe C'est une mentalité qui existe entre les Algériens du Bled Et les Algériens qui vivent à l'étranger Alhamdoulilah ce n'est pas partagé par une grande majorité Mais il y a des personnes qui vivent toujours avec 6 idées reçues Moi, comme je pense la plupart des DZ Youtubers On a vécu entre les deux On a vécu une bonne partie de notre vie en Algérie Et maintenant ça fait quelques années qu'on est émigré on va dire Qu'on a émigré vers un autre pays, vers d'autres sujets Je me souviens quand on était en Algérie Il y avait déjà cette sale mentalité qui existait Par rapport aux personnes qui venaient de l'étranger Je voyais dans le quartier Ou même dans la famille aussi A chaque fois qu'il y a des cousins qui viennent de l'étranger On les prend un petit peu de haut On leur parle d'une manière comme si On les met même de côté par rapport à certaines choses Parce que nous avons des cousins Ou des cousins Ou des cousins Ou des cousins Moi, déjà tout jeune, je l'avais totalement rejeté Parce que j'ai une bonne partie de ma famille qui vit en France Ou en Suisse Ou un petit peu partout dans le monde Comme la plupart des Algériens Et je n'ai jamais rejeté mes cousins Pourquoi ? Parce que mes cousins ne vivaient pas Ou n'en ont pas vécu en Algérie Alors que mes propres cousins sont très attachés à leur pays Et quand je suis venu ici en France J'ai remarqué que mes collègues le revers de la médaille Quand je suis arrivé en France Le premier racisme que j'ai ressenti Et ça c'est une triste réalité Ce sont les Algériens d'ici Ça veut dire Dès que tu as un accent Dès que tu as vécu au bled Bien sûr, on te traite de bledard On te prend aussi de haut On essaie de t'expliquer toutes les choses Qui t'entourent Comme si tu venais d'un pays Qui n'avait strictement rien Il y avait juste des tentes et des chameaux Voilà Donc ce qui se passe C'est qu'on voit Et on ressent un certain racisme Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont Entre les Algériens Entre ceux qui vivent au bled Et ceux qui vivent à l'étranger Voilà Et je pense Que cette chose là Doit disparaître On partage la même identité On partage la même culture Et on partage pour la plupart Je dis bien pour la plupart La même religion Ne rejetons pas aussi Les Algériens Qui ne sont pas aussi de confession musulmane Mais Pour la plupart On a cet amour de l'Algérie On veut que du bien à notre pays Mais chacun A sa propre histoire Chacun A connu des événements Dans sa vie Qui l'ont mené Vers le fait De partir du pays Est-ce qu'il y a des personnes Quand elles partent du pays Elles deviennent arrogantes Avec les Algériens Qui vivent au bled Oui Mais c'est une toute petite minorité Moi je le vois Chez mes amis J'en ai énormément Pour la plupart Ce sont des Algériens Que ce soit des Algériens Qui sont venus du bled Comme moi Ou là des Algériens De deuxième ou troisième génération Ici en France On partage tous L'amour du pays On aime tous L'Algérie Avec ses qualités Et avec ses défauts On a certaines facilités ici Ça c'est sûr On n'est pas là pour le nier Mais de là A nous enlever le droit De parler Ou de participer A ce qui se passe en Algérie Ça on ne l'accepte pas Une immigration A toujours été Une force Alors qu'en Algérie On la dénigre Moi je connais plein d'Algériens ici Diplômés ou pas Qui ont fait des choses extraordinaires Qui tiennent des postes Qui tiennent de très très bons postes De très très bons postes Ici en France Je connais des Algériens Qui sont partis de rien Qui ont monté des sociétés Ça c'est de l'expérience Ça c'est des gens Qui peuvent apporter Quelque chose en Algérie J'en connais plein aussi Qui ont essayé de faire Quelque chose en Algérie Mais qui ont été Qui ont été dénigrés On leur a mis des bâtons Dans les roues Et on ne les a pas laissés Ousmo développer leur idée Et ils sont revenus M.Sakén Complètement dépités Voilà parce que Dans l'administration Et dans la vie de tous les jours On voit qu'il y a Cette mentalité là Qui existe Alors que non On ne doit pas Tomber dans ce genre de fantasme Dans ce genre d'idées reçues Qu'on a sur les personnes Qui viennent d'ailleurs Les Algériens Je veux dire Qui viennent d'ailleurs Et je dirais la même chose Pour les gens Qui vivent ici Qui voient des Algériens Qui arrivent du pays Et qui les prennent de haut Et qui les... Alors qu'il n'y a pas laissé Qu'il n'y a pas laissé Qu'il n'y a pas laissé Nous mêmes... Peux... Les Algériens C'est beaucoup laissé Les Algériens Ces niveaux Non quelles ne sont pas On se dis tu Ou n'est pas laissé Non pas laissé Au niveau des Algériens On est laissé à dire que l'émigration doit être considérée comme une force, comme elle est considérée dans énormément de pays. L'Algérie ne doit pas constituer une exception. Une personne qui part de chez elle, qui vit d'autres expériences, qui travaille avec les meilleurs outils ou les meilleures compétences, c'est quelqu'un qui peut apporter un plus à l'Algérie, peu importe le secteur. On n'est pas tous obligés de travailler à la NASA quand on vit à l'étranger. Et bien sûr, il ne faut pas que ce soit un secteur, les djiblifsad en Algérie. Il y a beaucoup de personnes qui ont de la volonté, qui ont une bonne volonté pour faire quelque chose en Algérie. Ça ne sert strictement à rien de leur mettre en pleine face ce discours qui les dénigre ou qui leur relève cette légitimité de faire quelque chose par rapport à leur pays d'origine. Et ça, c'est un message qui est directement adressé à cette personne-là qui a fait des commentaires sous la vidéo des chichas et aux personnes qui partagent ces idées. Toi, tu leur demandes d'être en Algérie pour faire quelque chose en Algérie. Non, excuse-moi. Il y a des personnes qui vivent à l'étranger et qui font beaucoup à l'Algérie, qui font énormément pour l'Algérie. Ils ne sont pas tous obligés d'être en Algérie pour pouvoir parler ou pour faire changer les choses en Algérie. C'est quoi ce discours réducteur ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire maintenant, il faut dire à tous les Algériens qui font des bonnes choses pour l'Algérie d'arrêter parce que vous vivez à l'étranger. Quand est-ce qu'on va comprendre, subhanallah la Adem, que la nation algérienne ne pourra jamais réussir si elle n'est pas unie ? On a essayé de séparer les Algériens sur le plan religieux. Après, maintenant, on est en train de voir sur le plan ethnique. Maintenant, c'est quoi ? C'est les Algériens du bled et les Algériens de l'étranger. L'Algérie a besoin de toutes ses forces vives. Au lieu d'unir les gens, on n'arrête pas de demander aux Algériens d'être... Subhanallah la Adem. Non, mais c'est... C'est malheureux. C'est malheureux. C'est franchement malheureux de voir ça. Et de voir qu'il y a encore des personnes qui tiennent ce genre de discours. Voilà, Khaouté. Je n'ai pas trop envie de m'étaler ou d'argumenter énormément. Je suis... Ça n'arrête pas. C'est incroyable. Voilà, Khaouté. Tu as le droit de parler, Khoya. Tu as le droit de dire ce que tu veux. Même si je ne suis pas d'accord avec toi sur tout, mais tu as le droit de dire ce que tu veux. Voilà. Merci à tous les déserts youtubers qui parlent de leur pays, qui sont dans le respect, qui ne sont pas dans une logique extrémiste. Et Khaouté est loin d'être un extrémiste. Bien au contraire. C'est quelqu'un qui est ouvert aux gens, qui est ouvert aux idées des autres. Et pour ça, je les respecte. Voilà. Même si je ne suis pas d'accord avec lui sur tous les points. Mais de là à lui dire, ferme-la, tu n'as pas le droit de parler parce que tu vis en France. Non. Ça se voit à Shisha qui l'aime son pays. Ça se voit. Je n'en dirai pas autant pour certains. Barakallahu fikum, salamu alaykum wa rahmatullah. Sous-titrage Société Radio-Canada